Que faire quand on est confiné à la maison ? Lire, bien sûr. Nous donnons la parole au lecteur. Aujourd'hui, Muriel nous parle de sa dernière lecture, de son dernier coup de cœur. Bonjour, Muriel. Bonjour. Tout d'abord, quand lisez-vous actuellement ? A peu près pareil qu'avant. Rarement le matin, dans l'après-midi, une ou deux heures, mais pas beaucoup plus que ça. Donc le confinement n'a pas changé vos habitudes ? Pas grand-chose, non, non, non. Et quelle est votre dernière lecture ou votre dernier coup de cœur ? Ça s'appelle « L'œil du pan » et c'est d'une jeune femme qui s'appelle Lilia Hassan. Et de quoi ça parle ? Alors d'abord, je vais vous parler un peu de cette jeune femme. Donc cette jeune femme est journaliste et elle participe tous les soirs à une émission sur TMC qui s'appelle « Quotidien ». Elle présente un sujet qui s'appelle « L'image du jour ». C'est toujours très très intéressant. Donc quand j'ai su qu'elle avait écrit un livre, j'ai eu envie de le lire. Et de quoi ça parle ? Alors c'est un livre que j'ai trouvé étrange et déroutant, mais également très prenant. Un peu comme un conte de fées, mais un conte de fées pas pour les enfants, mais pour les adultes. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Hera et qui habite avec son père qui est veuf et qui est un monsieur très âgé dans une île en Croatie. Et dans cette île, ils sont les seuls. Et son père, donc, il prend soin de l'île parce qu'il y a des visiteurs qui viennent en été. Et elle, elle adore photographier les magnifiques paysages. Donc c'est ça qui m'a plu beaucoup au début, c'est qu'il y a des descriptions absolument magnifiques d'animaux, de paysages. Après, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, ce pan, qui avait été son compagnon depuis son enfance, il meurt. Son père lui raconte qu'en fait, il y a une malédiction sur l'île. Elle avait été habitée par des moines et ils en avaient été chassés par un général avec la complicité de trois puissances aristocrates. Et donc, ils ont maudit à jamais, donc les moines, tous ceux qui viendraient habiter dans l'île. Et donc, le père pense que, comme le pan n'est pas le premier à être mort, mais le troisième, il y a un danger pour sa fille. Et donc, il lui ordonne de s'en aller. Et là, c'est un basculement total du livre. On a l'impression que peut-être, c'est même pas le même écrivain, c'est même pas le même livre. Donc, parce qu'elle s'en va, elle part en France et elle va chez la sœur de sa mère défunte. Elle est accueillie extrêmement, extrêmement froidement par cette femme qui est mariée, qui est un petit garçon. Et par contre, ce petit garçon reporte sur elle toute l'affection qu'il a. Alors, elle commence à mener une vie un petit peu sociale. Elle préoccupe les beaux quartiers. Elle fait des rencontres et elle a des plaisirs artificiels. C'est plus du tout le même ton que dans la première partie. Donc, c'est moins sensible, mais j'étais quand même très intriguée parce qu'il y a un vrai suspense. Et on sait évidemment à la fin ce qui va se passer. Merci beaucoup. Au revoir. Aujourd'hui, Stéphane nous parle de ses lectures. Bonjour Stéphane. Bonjour Sabine. Qu'en lisez-vous en ce moment ? En ce moment, Sabine, je lis toute la journée. Toute la journée. Et qu'est-ce que vous disiez ? Ça va paraître surprenant. Je lis que des choses en anglais. Parce que j'ai décidé il y a peu de reprendre mes études. D'accord. Donc, je dois préparer un TOEIC. Et par ailleurs, mon activité professionnelle m'amène à devoir travailler avec les États-Unis. Donc, c'est le moment de se cultiver. C'est le moment de se cultiver. Et donc, je le fais le matin et je le fais l'après-midi. Ça peut être des livres, des supports en anglais, comme ça peut être des vidéos sous-titrées. Et des films aussi ? J'ai écouté des films. Et par ailleurs, j'en profite aussi pour comprendre le sens de certaines chansons qui m'apportent du vocabulaire sur un plan beaucoup moins professionnel, mais en titre de culture générale. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Stéphane pour tous ces renseignements. Merci beaucoup Sabine. Sous-titrage ST' 501